Mesdames et Messieurs, merci d'être présents cet après-midi au Quai d'Orsay. En liaison avec le Président de la République et le Premier ministre, je souhaitais vous faire une déclaration sur la situation en Syrie. La situation en Syrie a pris un tour encore plus grave et abominable que jusqu'ici. Nous sommes informés en particulier que des enfants servent désormais de boucliers humains au régime, sont promenés devant des camions et des chars, torturés, violés et assassinés. Tous les jours, des dizaines et des dizaines de Syriens meurent sous les coups du régime sanguinaire de M. Bachar el-Assad. Dans ces conditions, la France a décidé de renforcer encore plus, si cela est possible, son dispositif et ses positions pour contrer ce régime de mort et de sang. Et ce dispositif passe en particulier par quatre séries de mesures. D'abord, nous voulons renforcer la pression sur le régime de Damas en aggravant les sanctions. Ce qui signifie que je prends contact immédiatement avec mes collègues européens, Mme Ashton et mes collègues américains, pour proposer que nous adoptions, dès la toute prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères, un nouveau train de sanctions qui soit encore plus dur. Il faut cette fois des sanctions qui touchent non seulement M. Bachar el-Assad, et ça clique, mais les cadres de l'armée et l'ensemble des soutiens à Assad. Un message est donc passé très clair à ceux qui prêtent la main aux opérations de répression. Il faut qu'il sache qu'au-delà des principaux responsables de la répression qui sont déjà visés, Assad et les différents chefs de service de la sécurité, il faut qu'il sache qu'une liste de responsables intermédiaires va être également préparée, notamment de militaires, et qu'ils seront également poursuivis devant la justice. Prenant cette position, je veux lancer ici un appel à tous les Syriens qui doutent ou qui sentent que cette politique criminelle ne peut que conduire à plus de chaos. Il faut qu'ils comprennent que le seul avenir, c'est dans la résistance à l'oppression, que l'heure du choix est arrivée, qu'il faut qu'ils quittent le navire, alors même qu'il n'en ait guère plus de temps. Deuxièmement, nous proposons de rendre obligatoires les dispositions du plan de Kofi Annan. Ce plan rencontre des difficultés évidentes. Nous avons entendu même la Chine aujourd'hui exprimer sa vive préoccupation. Il faut donc au Conseil de sécurité passer à la vitesse supérieure et placer, comme on dit sous chapitre 7, c'est-à-dire obligatoires, les dispositions du plan Annan, sous peine de sanctions très fortes. Je rappelle que le plan Annan, c'est notamment l'arrêt des violences, le retrait de l'armée des villes, l'acheminement de l'aide à Minetaire, bref, tout ce qui rendra possible l'amorce d'une transition politique en Syrie et donc le départ de Bachar el-Assad. Il faut que désormais les dispositions de ce plan soient rendues obligatoires. Troisièmement, même si cela peut sembler un paradoxe, il faut aller plus loin dans le dialogue avec les forces internationales, les puissances internationales qui sont capables d'influence. C'est le sens de notre dialogue avec la Russie et de nos contacts avec les principaux partenaires du Conseil de sécurité et de la région. C'est aussi le sens de nos efforts pour que l'opposition, qu'elle soit extérieure ou intérieure, soit à la hauteur des enjeux, en s'unissant et en offrant une alternative crédible. Il est donc clair que nous, Français, nous soutenons l'idée d'un groupe de contacts proposé par Kofi Annan. Nous sommes favorables à toutes les initiatives qui conduiront à la mise en œuvre de ce plan. Ce qui compte, c'est de faire cesser les massacres et d'engager la transition. Enfin, quatrième disposition, nous avons d'ores et déjà lancé les invitations à plus de 140 pays et groupes pour réunir le 6 juillet prochain la conférence des Amis du peuple syrien et multiplier aussi les contacts avec l'opposition. Il faut montrer à l'opposition qu'elle n'est pas seule. Au début de semaine, je me suis adressé au nouveau président du Conseil national syrien, M. Saïda, et je lui ai apporté l'appui de la France. Je suis et je serai également en relation dans les heures qui viennent avec des opposants de l'intérieur avec qui nous n'avons jamais perdu le contact, même si, en prenant ce contact, ils savent qu'ils exposent leur vie. Ce dont il s'agit, mesdames et messieurs, c'est d'encourager l'opposition à se structurer, à se fédérer, à s'organiser de manière qu'elle constitue une force légitime capable désormais de préparer l'après-Bachar el-Assad. Bref, par ma voix cet après-midi, il est clair que la France entend être à la pointe de l'action contre Bachar el-Assad et contre les crimes dont il aura à rendre compte. Je vous remercie.